Comment savoir si on a fait le deuil de la blessure d'abandon et comment faire son deuil ? C'est intéressant ce mot deuil parce que le deuil ça peut être le deuil en effet une blessure, le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un qu'on a perdu. En fait la vie est remplie de petits deuils et donc faire son deuil ça passe par pas mal d'étapes. C'est pas du jour au lendemain je suis débarrassé, c'est fini voilà. Donc d'abord c'est tout un chemin, un chemin de retour vers soi, un chemin qui demande d'abord vraiment un accueil et parfois on est je dirais juste dans le déni. On sait même pas qu'on souffre de ça et puis tout d'un coup on va se rendre compte bien qu'on est peut-être très en colère par cette blessure qu'on vit et puis après on va peut-être vivre, on va négocier à l'intérieur, on va marchander avec non non ça existe, ça existe pas. Et puis après on va avoir peut-être un énorme chagrin, une grande tristesse qui pourrait être là. Et puis après c'est encore un chemin qui continue et on va peut-être commencer à accepter et dire ok c'est là. Et puis après il y a peut-être un renouveau de la vie qui va se mettre en route et certainement je veux dire derrière tout ce chemin du deuil, il y a ce renouveau, ce nouveau qui va venir dans la vie, qui va ouvrir une nouvelle porte. Et là on peut vraiment sentir que j'ai fait tout ce chemin de deuil parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus doux, plus léger et bienveillant et tout ce chemin sera à l'intérieur de nous comme quelque chose qu'on a porté mais dont on est sorti. Et là on se sent juste plus légère et c'est doux et vivant et vibrant à l'intérieur de soi. Sous-titrage ST' 501